alors voici donc la caméra de surveillance d'intérieur blue rams donc c'est la lumi ac31 c est alors c'est une toute petite caméra mais la particularité c'est qu'elle permet de filmer donc sous plusieurs angles elle est rotative donc 360 degrés donc elle permet de justement de tourner de manière horizontale avec un angle de 355 degrés et de haut en bas donc 110 degrés et la particularité de celle ci c'est qu'elle possède donc une vision nocturne donc infrarouge classique mais aussi couleur parce qu'elle a justement une petite lampe torche ici qu'on peut allumer ou qui s'allume automatiquement selon le mode de détection et aussi la grosse nouveauté avec celle ci par rapport à ses ses soeurs de caméra c'est qu'elle a un bouton d'alerte ici qui permet justement d'avertir une personne qui re l'application donc ça il suffit par exemple qu'un enfant appuie sur le bouton et ça envoie donc une alarme donc à aux parents qui va pouvoir répondre directement via l'application alors donc ici au niveau des caractéristiques qui sont reprises ici donc c'est que bien sûr système de sécurité pour la maison elle a la surveillance donc des animaux pour les enfants aussi donc elle peut faire babyphone et puis pour les personnes âgées aussi donc il ya plein de programmation qui sont possibles dessus donc elle a un son bidirectionnel il ya un stockage donc gratuit à vie sur le cloud mais seulement 24 heures si on veut plus il faut donc souscrire des plans payants ensuite donc on a la possibilité aussi de stocker en local il y avait une carte micro sd qui n'est pas incluse donc on a la vue en direct un détection donc humaine bien sûr un mode d'alarme sirène un mode privacy donc ça veut dire qu'on peut par exemple programmer pour que à partir de certaines heures la caméra ne puisse plus filmer et donc elle va s'orienter vers le haut ensuite on a aussi donc des services pour partager avec les autres membres de la famille les images il y a la reconnaissance faciale donc la détection ce qu'on avait dit des animaux famille liqueur donc ça c'est pour les la caméras dans la boîte on a la caméra je juste mettre en pause pour montrer donc dans la boîte on retrouve un système donc pour pas bon pourra pour la pour la mettre au mur par exemple avec deux vis et deux deux chevilles un gabarit pour le perçage justement des trous un manuel du français aussi deux ans un câble de recharge donc alors c'est du micro usb et donc il ya aussi un adaptateur secteur ensuite donc la caméra voilà la taille elle est très petite à l'arrière on retrouve donc le câble le le slot pour mettre justement le câble usb c là on a un petit haut parleur on a donc ici donc la lentille alors je vais mettre ici voilà ici donc on a l'emplacement pour mettre la carte micro sd si on veut du stockage local on peut aller jusqu'à 128 giga donc 128 giga octet après donc la caméra elle bouge en tous les sens voilà ce qu'elle fait quand elle se met en mode privacy donc elle se met en haut pour pouvoir filmer alors bon elle a une lampe torche aussi ici qui permet justement de filmer la nuit d'éclairer en cas d'alerte ou quoi que ce soit et ça permet d'avoir une vision nocturne en couleur il y a un bouton c'est ce que j'expliquais tout à l'heure d'un bouton d'appel d'urgence il suffit que par exemple un enfant ou une personne âgée donc en cas de d'urgence appel en appuyant sur ce bouton là ça va lancer une alerte sur l'application la personne va pouvoir répondre en direct et voir ce qui se passe et parler donc voilà son enfant ou une personne âgée à l'arrière comme on peut la fixer en dessous elle peut se mettre au mur au plafond sur un plan plat c'est bien c'est une caméra qui permet justement d'avoir une vision dans plusieurs angles 355 degrés horizontal et 110 degrés donc de haut en bas alors il y a une application à télécharger donc c'est l'application Blue Arms qui va permettre justement de paramétrer tout de la piloter à distance de pouvoir avoir une vue donc de ce qui se passe en direct de parler à la personne de paramétrer donc toutes les alertes qu'on veut il y a plein de modèles de détection etc tout ceci se gère vraiment avec l'application donc elle est connectée en wifi donc c'est du wifi 2,4 gigahertz et alors le petit reproche que je lui fais par contre c'est qu'il n'y a pas d'alimentation séparée donc c'est à dire qu'il n'y a pas de batterie ni rien elle marche donc sur secteur s'il n'y a plus de courant il n'y a plus d'image il n'y a pas de petite alimentation secours quoi que ce soit intégré c'est un peu la limite mais moi je l'utilise en complément de mes autres systèmes de caméra donc celle-là elle est bien elle est discrète elle permet justement de pouvoir de filmer et d'avoir une vue vraiment dans tous les sens alors vraiment l'application est quand même pas mal il y a pas mal de fonctions qui sont possibles mais beaucoup de fonctions vont entrer dans les plans payants qui permettent justement de payer tous les mois mais d'avoir plus de fonctionnalités mais déjà avec ce qui est proposé donc classique ça suffit largement voilà et en plus le prix quand même assez compétitif donc moi personnellement je la recommande parce que pour ce prix-là vous avez comme une caméra qui fait tout quoi et qui va pouvoir détecter et vous alerter et avoir une alarme plutôt puissante quand même pour cette taille-là donc voilà j'espère que ça vous a été utile s'il te plaît m'a m'a egt